C'est un projet qui vient de loin pour moi, j'ai tout un parcours dans la psychanalyse, d'abord l'analyse personnelle, les études, la pratique, j'ai fait une thèse d'orientation psychanalytique et au fond j'ai accumulé comme ça tout au long de ces années un ensemble de conflits intérieurs par rapport à la psychanalyse, par rapport à certains dogmes de la psychanalyse et surtout par rapport à certaines tendances des milieux psychanalytiques et au fond s'est développé progressivement une sorte de sentiment de révolte face d'abord à la manière dont la psychanalyse était présentée par les psychanalystes les plus médiatiques que ce soit au niveau national ou même à des niveaux plus locales et aussi à certaines tendances des milieux au dogmatisme, au moralisme, à la fétichisation de certaines idées psychanalytiques ou de certains cadres ou principes psychanalytiques et il m'a semblé au fur et à mesure des années qu'il y avait pourtant encore des bulles de vie dans les milieux psychanalytiques, j'ai fréquenté toutes sortes de milieux et notamment des praticiens vraiment très ancrés dans la pratique quotidienne auprès de populations très différentes et il m'a semblé qu'on pouvait plus se contenter de la manière assez dogmatique dont était présentée la psychanalyse dans les médias par des psychanalystes comme ça qui ont pignon sur rue et qu'il fallait peut-être essayer de revenir au cœur le plus vivant, le plus dynamique de la psychanalyse et peut-être enfin dire et parler de ce dont on parle peu, c'est-à-dire des problèmes internes des milieux psychanalytiques. En fait souvent on parle de la lutte avec les opposants extérieurs, Michel Onfray, le livre noir, etc. Mais on ne parle pas beaucoup des problèmes internes et c'est ça ma thèse, formulée de façon un peu brutale avec le titre du livre, ma thèse c'est que les problèmes des milieux psychanalytiques sont avant tout internes et pas externes. Et au fond, je l'ai vu aussi au cours des années avec toutes ces polémiques qu'on connaît autour de l'INSERM, de l'autisme, etc., du statut de psychothérapeute, toutes ces polémiques qui ont eu cours dans les médias. Au fond, il m'a semblé que bien souvent dans ces polémiques c'était plus les psychanalystes qui disqualifiaient la psychanalyse avec leur prise de parole que leurs détracteurs eux-mêmes. Donc les psychanalystes la disqualifiaient par leur dogmatisme, leur automatisme de pensée, leur fermeture sur leur monde qui leur est propre. Et au fond, j'avais l'impression que c'était un petit peu comme dans des sables mouvants, plus les psychanalystes se défendaient, plus ils s'enfonçaient et plus ils perdaient au fond le contact. Alors je ne veux pas faire de généralité, quand je dis « ils », c'est des franges, des mouvements psychanalytiques, peut-être les franges les plus visibles. Mais plus ils se défendaient, plus au fond ils perdaient le contact avec l'essentiel, le cœur de la psychanalyse, avant tout sa visée psychothérapeutique. On oublie de le dire, mais pour Freud, il n'y avait pas d'ambiguïté. La psychanalyse était avant tout une psychothérapie, alors qu'au fur et à mesure des décennies, elle est devenue de plus en plus une méthode de connaissance de soi, voire de développement personnel, même si les psychanalystes ont horreur qu'on dise ça. Aussi, surtout, un grand système théorico-philosophique, un petit peu parfois déconnecté de la clinique et déconnecté de la réalité. Certains psychanalystes prétendent même que c'est un art. Et au fond, on a perdu un peu cette visée psychothérapeutique et en même temps, on s'est éloigné, me semble-t-il, du contact avec l'homme tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Et je suis souvent surpris, et je crois que je ne suis pas le seul, par les positions de plus en plus moralistes et réactionnaires que des psychanalystes prennent dans les médias, que ce soit autour de questions de mœurs ou même sur l'évolution de la société, les nouvelles technologies, les jeux vidéo, etc. Donc, perte de contact avec l'homme tel qu'il est, comme si l'homme s'était arrêté à l'époque de Freud et que l'homme d'aujourd'hui devenait de plus en plus pervers, déshumanisé, etc. C'est des thèses qui ont de plus en plus de succès dans les milieux psychanalytiques. Et aussi, je trouve éloignement avec l'intérêt des usagers eux-mêmes, les intérêts du public. J'ai souvent été surpris que dans les débats, par exemple, autour du statut de psychothérapeute, on parlait de beaucoup de choses sauf de l'intérêt du public. Est-ce qu'il ne fallait pas protéger le titre de psychanalyste ou instaurer des systèmes de commission d'éthique, etc. pour protéger le public ? Ça, on n'en parle pas. Et donc, perte aussi avec le public qui ne perçoit plus vraiment, me semble-t-il, quelle est l'éthique de la psychanalyse. Il ne suffit pas de dire qu'on défend le sujet ou l'humain pour que les gens le sentent. Ils ont aussi envie de savoir comment, pourquoi, qu'est-ce que vous faites avec les autistes, qu'est-ce que vous faites avec les adolescents, qu'est-ce que vous proposez, pourquoi ce serait mieux que les TCC. Il faut rentrer un peu dans le détail. Et surtout, donc, perte de la place de la psychanalyse dans les débats d'idées. Et au fond, ceux qui l'ont connue regrettent cette période des années 60, 70 ou peut-être encore 80, où la psychanalyse faisait partie de tous les grands débats intellectuels auprès de la sociologie, de la science politique, des sciences humaines, etc. Et il y a eu comme ça un éloignement progressif de la psychanalyse qui n'est plus très écoutée. Peut-être parce qu'on a l'impression qu'elle ne dit plus autant de choses intéressantes qu'à l'époque de Dolto ou d'autres, qu'elle s'enferme un peu sur ses requis, sur ses dogmes, sur ses idées préconçues qui datent parfois un peu d'un autre âge, moins d'idées nouvelles. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idées nouvelles pour fréquenter les milieux psychanalytiques de l'intérieur. Je sais qu'il y a beaucoup d'idées nouvelles, qu'il y a des psychanalystes très créatifs, très ouverts, qui n'hésitent pas à avancer des idées assez novatrices. Mais ceux-là ont beaucoup moins voix au chapitre, comme si le mouvement psychanalytique s'était installé, s'était un petit peu endormi. Il y a tout un ensemble de psychanalystes qui tiennent un peu la parole psychanalytique et qui ne laissent plus autant la créativité s'exprimer. Et au fond, c'est un peu ça que j'ai voulu faire avec ce livre. De ma place, modeste place de jeune praticien d'orientation psychanalytique, m'engager pour dire qu'il n'y a pas que ces psychanalystes médiatiques qui représentent la psychanalyse, qui entendent la représenter et au fond la représentent mal. Il y a aussi des milliers, voire des dizaines de milliers de praticiens qui pourraient porter la psychanalyse autrement qu'elle ne l'est. Et ce que j'ai voulu faire, c'est un peu donner voix, non pas seulement à ma propre pensée, mais à certains de ces psychanalystes assez créatifs qui montrent que la psychanalyse aurait encore quelque chose à apporter aujourd'hui.